Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Honorable Président du Sénat, Honorable député et sénateur, mes chers compatriotes, il m'est inagréable de voir, de rendre compte ce jour, de la nation devant les élus du peuple, membres de deux chambres et du Parlement réunis en Congo. Quinze ans durant, les Congolaises et Congolais m'ont accordé leur confiance et assuré de leur soutien indéfectible, ce qui m'a permis, ensemble avec toutes les institutions du pays, de remettre celui-ci sur orbite dans le concert des nations. Au cours de cette période, certains de ces compatriotes nous ont quittés, soit sur différents champs d'honneur, soit par une mort naturelle, soit encore victimes de la barbarie de forces terroristes et criminels à Béni dans le Kassai central et oriental, ainsi qu'à Kinshasa. Alors, mémoire, je vous invite à vous lever en vue d'observer une minute de silence. Merci. Et, honorable député, le sénateur, chers compatriotes, il y a 15 ans, la République démocratique du Congo, ce précieux héritage commun était en Lambeau, un pays en ruine, un non-État, divisé en quatre morceaux avec des administrations, de forces armées, voire de monnaies différentes. Au plan sécuritaire, le pays, écumé d'une multitude de groupes armés, qui, dans toute la partie Est, faisaient la loi sur près de la moitié du territoire national, se substituant au pouvoir public, devenu l'ombre d'eux-mêmes, et distribuant impunément la mort et la violence assouée, avec à la clé une comptabilité macabre de nombreuses victimes au sein de la population, particulièrement les femmes et les enfants. Au plan politique, le processus de démocratisation était en panne. Les partis politiques et les associations de la société civile, assujettis à des sévères restrictions de fonctionnement, le dialogue politique bloqué, et il n'y avait aucun chemin électoral en perspective. Au plan économique, les indicateurs macroéconomiques étaient tous au rouge. Une inflation perpétuellement en hausse, au point d'atteindre, en 2000, le niveau de 511%. Un taux de croissance constamment négatif, oscillant autour de moins 7%. Une balance de paiement déficitaire, un déficit budgétaire chronique. Un endettement insupportable et odieux, de 12 milliards de dollars, et de réserves internationales, d'à peine 51 millions de dollars. Au plan social, les stigmates de pillages de 91 et de 93 et la perte constante du pouvoir d'achat de la population se faisaient terriblement sentir. Comme en témoigne un taux de chômage de 84%, un taux de scolarisation inférieur à 2%, un taux moyen d'indice de la pauvreté de 80%. Au plan des infrastructures, le pays n'était relié d'un point à l'autre que par voie aérienne, grâce uniquement à des compagnies privées, à l'exception près de quelques routes en pitié état, rédiant des localités dimitrophes de quelques provinces. Honnable député des sénateurs, face à ce tableau sombre, et à une nation déchirée par plus de 3 ans de guerre d'agression, particulièrement prédatrice, j'avais pris un engagement précis dans mon discours d'investiture du 26 janvier 2001, celui de m'employer à réaliser des changements profonds dans tous les secteurs de la vie nationale. J'en avais appelé au courage, à la détermination et à l'esprit des sacrifices de tous pour affronter et surmonter les défis à la fois nombreux et complexes auxquels nous étions confrontés. Il s'agissait en premier lieu de l'instauration de la paix et de la consolidation de la communion nationale par le dialogue et la réconciliation. Il s'agissait en second lieu de redonner effectivement le pouvoir au peuple en normalisant la vie politique, en renforçant l'état du droit et en consolidant la démocratie à travers l'organisation des élections libres et transparentes sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agissait aussi de la reconstruction nationale sur tout le plan. Les efforts entrepris depuis la libération du 17 mai 1997 ayant entre-temps été freinés par la guerre d'agression. Au plan économique, l'engagement consistait à libéraliser l'activité économique et en conséquence à engager des réformes structurelles dans les secteurs clés de la vie nationale à travers notamment la promulgation d'un nouveau code minier, d'un nouveau code d'investissement ainsi que celui des marchés publics. L'objectif ultime étant d'attirer les investissements privés, de créer des richesses et de combattre la pauvreté. De 2001 à ce jour, du chemin a été parcouru vers la réalisation de ces objectifs. un long chemin sémé de beaucoup d'embûches mais aussi jalonné de plusieurs réalisations dont nous sommes en droit d'être fiers. Ainsi, au plan politique, grâce aux nombreux sacrifices consentis par nos forces de sécurité et l'ensemble de la population, mais aussi par le dialogue. L'accord global et inclusif a permis d'organiser la transition, de réunifier et pacifier le pays. Une constitution a été adoptée par référendum. Les élections ont été organisées en 2006 et en 2011. des institutions républicaines et légitimes ont été depuis lors installées et gèrent aujourd'hui le pays avec responsabilité en sonnant des résultats positifs sans précédent. Dans le cadre de la réforme de l'État, le processus de décentralisation a été engagé sur fond du découpage territorial, ce qui a permis au pays de passer de 11 à 26 provinces revues par la Constitution, toutes dirigées aujourd'hui par des gouverneurs démocratiquement élus. la réforme du secteur de la justice a été marquée quant à elle par l'éclatement bientôt achevé de la Cour suprême de justice en Cour constitutionnelle, Cour de cassation et Conseil d'État. Les deux derniers devront être respectivement à la tête des ordres de juridiction judiciaire et administratif conformément aux lois déjà promulguées. Au plan sécuritaire, grâce à d'importantes réformes engagées au niveau de notre système national de sécurité, les zones de non-droit jadis occupées par divers groupes armés ont été réduites à une portion congrue. La pression militaire reste activement maintenue sur les éléments résiduels de force négative. Singulièrement, le FDLR et les islamistes radicaux de l'ADF dont les sanctuaires ont été détruits mais qui malheureusement demeurent encore actifs dans certaines localités du territoire de Péni au nord Kivu. Les efforts ainsi fournis couplés à ceux de notre justice militaire ont permis d'assurer la poursuite d'une meilleure protection de la femme et des enfants contre contre les violences qui leur sont faites. Honorable député, honorable sénateur, hier, sujet de profonde préoccupation au plan international, la République démocratique du Congo est aujourd'hui citée en modèle réussi et un exemple à suivre dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants en raison des résultats remarquables de sa stratégie en la matière. Les efforts entrepris se poursuivront dans un contexte de paix et de sécurité retrouvés. L'objectif à atteindre étant celui de zéro viol en République démocratique du Congo. Au plan économique, le cercle vicieux de l'hyperinflation et la dépréciation de la monnaie nationale a été brisé. les taux d'inflation ramenés à moins d'un pourcent en 2015 et la dette extérieure effacée à plus de 90%. Tandis que l'investissement direct privé a connu un bon appréciable grâce à une politique économique rigoureuse et aux réformes structurelles engagées depuis 2001. Il en est ainsi de la libéralisation économique consacrée notamment par la nouvelle réglementation d'échange, la restructuration du système bancaire, la réforme des secteurs de mine, des hydrocarbures, de télécommunication et de l'énergie. Sont également concerné le secteur de forêt, de l'eau, du marché public, parallèlement à la promulgation d'un nouveau code des investissements assorti de la création de l'Agence nationale de promotion des investissements à Napi en sigle, laquelle cristallise de cette volonté de libre concurrence. La réforme dans le secteur de finances publiques a été marquée par la mise en place de la chaîne de dépenses et la restructuration des régies financières. conséquence logique, le pays a rémoué avec la croissance économique qui, avant la présente crise économique internationale, née de la chute brutale de cours de matière première d'exportation, avait frôlé de deux chiffres et qui, en dépit de cette crise, n'en reste pas moins au-dessus de la moyenne africaine. Au plan des infrastructures de base, conformément au programme ambitieux de la révolution de la modernité et dans la continuité de celui des cinq chantiers de la République, le pays est en voie d'être totalement réunifié par voie routière, ferroviaire, fluviale et aérienne, facilitant ainsi la circulation de personnes, de biens et de services sur toute l'étendue du territoire national. Le réseau routier national a été marqué jusqu'en 2015 par le par les travaux de bitumage, de réhabilitation et d'ouverture de 7800 kilomètres supplémentaires. Dans le secteur de transport et voie de communication, la dotation à la SNCC de nouvelles locomotives devra permettre de desservir pour la première fois depuis 20 ans la ligne qui s'enganit Ubuntu par train tandis que la remise en service tandis que la remise en service des unités flottantes récemment réhabilitées relançera et facilitera davantage les transports en toute sécurité et confort de biens et de personnes sur le fleuve Congo, autoroute naturelle de notre pays ainsi que sur ses affluents. Au plan social, des efforts ont été engagés pour améliorer la rémunération du personnel civil et militaire. La finalité de la croissance économique recherchée demeurant par ailleurs la création d'emplois. Dans tous les secteurs de la vie, économique et de la promotion de la classe moyenne tant en milieu urbain que plus gros. Bien plus la santé, l'éducation, l'eau et l'électricité ainsi que le logement ont été inscrits en priorité depuis 2007 dans le programme 2007- 2011. l'éducation du gouvernement. S'agissant de l'éducation, il est bon de noter que grâce à l'application progressive de la politique de la gratuité de l'enseignement et aux efforts sous-téduis de construction et de réhabilitation des infrastructures scolaires, le taux brut de scolarisation de nos enfants a connu un accroissement significatif au niveau temps pré-scolaire, primaire et secondaire. de 2006 à 2014, il est ainsi passé au niveau primaire de 83 à 107%, soit un accroissement de 23%. Tandis que le nombre de cols est passé de 29 420 à 48 147%, soit un accroissement de 64%. Il est bon de souligner par ailleurs qu'en République démocratique du Congo, le secteur de l'éducation est devenu le premier poste budgétaire de 6% en 2001, il est passé à 16% en 2015. En termes de perspectives, un plan stratégique national de développement indique la voie que nous avons tracée pour l'avenir afin de matérialiser notre rêve commun d'un Congo émergent à l'horizon de 2030 et développé à celui de 2050. députés et sénateurs et chers compatriotes, il est évident que malgré tout le progrès accompli, de nombreux défis restent encore à relever. Il nous faut en effet préserver et persévérer sur la voie de la protection de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de notre pays, ainsi que sur celle de la consolidation de l'unité nationale envers et contre la paix chèrement acquise demeure fragile. Elle doit être chaque jour entretenue sur l'ensemble du pays et traduite en acte par chacun de l'indépendance faute de quoi elle pourrait à tout moment être sévèrement voire durablement remise en cause. En témoignent les souhaits se ressent dans le Olomami et le Tanganyika liés au conflit dite Bantou et Pygmée d'atteinte grave à l'ordre public dans une partie du Kassai central et Kassai oriental. Il en est de même de l'activisme de groupes armés et les cartons à l'est du pays et des menaces permanentes de déstabilisation à partir de l'extérieur du pays sans compter les tristes événements le 19 et le 20 septembre dernier que je condamne fermement. Pour peu connaît le sens de l'État pour que l'on s'occupe du bien de la nation la stabilité politique doit être considérée comme un patrimoine commun. elle ne peut et ne doit être consolidée que par et dans le respect par tous de la souveraineté populaire telle que presquite par la Constitution avec pour conséquence l'organisation régulière des élections démocratiques apaisées à tous les niveaux. Cela permettrait à notre peuple de demeurer l'arbitre incontesté du jeu politique conférant le pouvoir à ceux de citoyens qui à ses yeux le méritent vu la qualité de leurs projets de société et le bilan de leurs actions antérieures ce qui garantit la moralisation de la vie politique et assure le renouvellement continu de la classe politique qui sont tous deux des impératifs incontournables pour la consolidation de notre jeune démocratie. Honnables députés et sédateurs les chaînes de la colonisation et de la dictature ayant déjà été brisées la préservation de notre indépendance et la consolidation de notre démocratie ont plus besoin de la vitalité de tous nos concitoyens hommes et femmes jeunes et vieux qui du sacrifice de leur vie. Aucun différent aucun agenda politique ne saurait donc justifier la violence moins encore de pertes en vie humaine. misé pour accéder au pouvoir sur le sang de Congolais et de la destruction méchante de leurs biens publics ou privés est pour le moins moralement condamnable. Au plan économique au délà de la préservation des acquis de la stabilité macroéconomique retrouvée j'invite mes compatriotes de tous les horizons à unir leurs efforts à ceux du gouvernement de la République pour résister avec courage et détermination aux conséquences stratégiques de la base actuelle de cours de matières premières. Un programme économique prioritaire articulé à 28 mesures et actuellement en exécution afin de limiter les conséquences négatives de cette conjoncture. de renforcer la résilience de notre économie et de préserver les conditions de sa relance. Il mérite l'accompagnement de tous. La matrice essentielle de ce programme a pour acte principal la diversification de notre économie avec pour conséquence la réduction de son extraversion de son extraversion à travers la promotion d'autres secteurs porteurs de croissance dont notamment l'agriculture. Elle repose aussi sur la rationalisation des dépenses publiques ce qui a justifié la réduction du train de vie de l'État à concurrence de 30% de dépenses de fonctionnement. au plan social une frange de notre population est devenue le terrain fertile de l'expérimentation des stratégies d'insurrection et des stratégies insurrectionnelles diverses de certains acteurs politiques à la faveur sans doute de frustrations particulièrement des jeunes et des sans-emploi qui se sentent victimes d'exclusions socio-économiques. Pour les jeunes l'absence d'emplois et l'oisivité qui en résulte assombrissent les perspectives d'avenir ce qui les rend vulnérables face aux incantations démagogiques de certains politiciens et à l'insumentalisation malveillante de certaines officines étrangères nostalgiques d'un temps pourtant bien révolu je tiens à dire à notre jeunesse que les stratégies de leur insertion socio-économique sont en cours je félicite par ailleurs ceux qui refusent ou ont renoncé à la voie de la violence ou qui l'aurait déjà sont intégrés dans la communauté nationale où ils se rendent service à cette dernière à travers les travaux d'intérêt communautaire quant à ceux de Congolais qui ont le sens de l'initiative et qui osent entreprendre des activités économiques je les exhorte à prendre avantage de politiques vénées à ce jour en matière de promotion d'une classe moyenne congolaise dans les différents secteurs de la vie économique nationale sur le cadre de dispositions légales réservant les petits commerces nationaux et l'existence du Fonds national de microfinance j'en appelle par ailleurs aux deux chambres du Parlement de vider leur saisine sur le projet de loi relative à l'attribution en priorité aux entreprises congolaises de contrats de sous-têtances notamment dans le secteur minier notamment dans les secteurs miniers agricoles et des infrastructures texte que je souhaite voir être appliqué sans faille par le gouvernement une fois promulgué l'objectif pour nous c'est de faire du Congolais le premier investisseur dans son pays et et de la demande et de la demande intérieure le moteur de notre économie honorable député honorable sénateur au plan institutionnel notre défi majeur demeure la consolidation de notre jeune démocratie conformément à la constitution de la république il est impératif que nous conjurions de manière définitive et irréversible le vieux démon tendant à empêcher des raccourcis pour s'emparer du pouvoir de l'État par la force ou par toute autre voie anticonstitutionnelle et non démocratique je lance donc une invitation solennelle à la classe politique congolaise à se préparer activement à aller à la rencontre du souverain primaire car dans quelques mois le fichier électoral en cours de constitution sera prêt et les scrutins seront convoqués je rend à cet effet un vivant hommage à la commission électorale nationale indépendante qui est à la faveur des efforts du gouvernement ayant permis l'acquisition de 20 000 kits d'enrôlement et forte de la mise à disposition de moyens logistiques aériens et coulants de fausses armées a rendu effectif mon appel à l'enrôlement des électeurs depuis le 31 juillet à partir du nord où 760 000 d'électeurs sont signalés comme enregistrés à ce jour sur un total de 850 000 attendus j'encourage vivement la poursuite du processus dans les aires opérationnelles une et deux déjà annoncées comprenant 11 autres provinces et j'invite particulièrement les jeunes à y participer massivement afin de se donner le moyen légal de décider de l'avenir de leur pays et de participer à sa gouvernance plutôt que de servir éternellement de marche-pied à des acteurs politiques honorables députés et sénateurs comment ne pas par ailleurs ceux qui pour avoir balisé le chemin vers la tenue certaine et paisible des élections avaient de le mois de juin 2015 répondu à mon appel en vue de consultation préparatoire au dialogue national où on il y a peu œuvé activement à l'aboutissement heureux du dialogue proprement dit mené avec dextérité et intégrité par le facilitateur des humains par les facilitateurs désignés par l'union africaine le premier ministre Edem Kodjo à qui je rends hommage je salue les différentes recommandations issues de cet important forum national particulièrement l'accord politique pour l'organisation des élections apaisées crédibles et transparentes dans notre pays start comme toute œuvre humaine cet accord politique est perfectible il ne reste pas moi cependant qui constitue aujourd'hui la seule feuille de route mise au point la seule feuille de route mise au point par les Congolais eux-mêmes représentant aussi bien l'opposition politique la société civile que la majorité il fixe un effet de perspectives réalistes et responsables tant pour l'organisation des élections que pour la stabilité des institutions pendant la période pré-électorale électorale et post-électorale une fois de plus comme je l'avais dit il y a deux ans dans les mêmes circonstances les Congolais viennent de démontrer que placés dans des conditions de libre exercice de leur droit à l'autodétermination ils sont capables de régler en toute responsabilité leurs divergences c'est si mon le cas de dénoncer à nouveau toute ingérence dans les affaires internes de notre pays notre pays qui a droit comme tout état membre des Nations Unies au respect de sa souveraineté et de son indépendance politique et notre pays n'entend pas transiger là-dessus mon vœu le plus ardent est que conformément à l'article 24 de l'accord politique ceux qui pour une raison ou pour une autre n'ont pas participé à sa conclusion puissent y adhérer en le signant de manière à ce que à l'unisson nous offrons à notre peuple le précieux cadeau qui l'attend de nous l'exercice effectif de son voie légitime de se choisir ses dirigeants librement sans entrave aucune mais aussi dans la paix physique des cœurs que ceux qui viennent le faire par vagues successives en soient ici félicités c'est également dans le cadre des dispositions que rappeler que s'inscrivait la mission que j'avais confiée aux évêques membres de la Sienko que je remercie au passage en direction de ceux de membres de l'opposition n'ayant pas encore signé l'accord politique Les résultats de leurs louables efforts témoignent malheureusement une fois encore du peu d'intérêt réservé par les concernés à cette quête de solution à nos différents paludialogue C'est ici le lieu d'affirmer que l'alternative que de l'intérieur comme de l'extérieur certains opposent cette option de bon sens et tout simplement inacceptable car il aurait pour effet de replonger notre cher et beau pays dans le chaos comme c'est aujourd'hui le cas de certains pays frères à travers le monde soucieux de mes responsabilités de garant du bon fonctionnement des institutions je ne peux permettre que la République démocratique du Congo soit prise en otage par une frange de sa classe politique souscieux Soucieux de mes responsabilités, de garant du bon fonctionnement des institutions, je ne peux permettre que la République démocratique du Congo soit prise en otage par une frange de sa classe. Et exposé au risque d'instabilité, avec pour conséquence de rétarder davantage l'organisation des élections. Conformément à l'accord politique suspensionné, je désignerai donc récemment le Premier ministre qui aura la charge de former le gouvernement de l'Union nationale. Dont la mission principale sera de conduire le peuple aux élections, tout en préservant les acquis économiques et sociaux de 15 dernières années. J'assigne ainsi à ce gouvernement la mission tout aussi prioritaire d'oeuvrer à l'amélioration du social de notre population. J'ai salué le Premier ministre sortant. Je salue le Premier ministre sortant, M. Obsté Matata Pognou et son gouvernement, qui, avec deux moments, ont abattu un travail remarquable au cours des quatre dernières années. Quant à tous ceux qui semblent se peuvent occuper à longueur des journées de mon avenir politique, Je tiens à dire, pourtant les enrémercions, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle, et que toutes les questions pertinentes, relatives au sort des institutions et de leurs animateurs, sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. C'est le跳-moi ! C'est le parti ! N'ayant jamais été violée, la Constitution sera toujours respectée, et ce, dans toutes ses dispositions. La préoccupation majeure, la seule qui soit légitime, devrait donc être et demeure plus tôt, seule de savoir que l'avenir nous voulons offrir au Congo et au Congolais. Que Dieu bénisse la République de Mokachu du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Honorable député, honorable sénateur, mesdames et messieurs, je vous remercie.